Chers amis, bonjour. Nous voilà ensemble une fois de plus. Je veux souhaiter la bienvenue à tous nos invités, à tous ceux qui ont bien voulu nous rejoindre aujourd'hui. Nous sommes 23 pour l'instant, mais je pense que nous serons plus nombreux dans quelques minutes. Je veux aussi souhaiter la bienvenue à nos intervenants qui sont les mêmes de la semaine prochaine. Il s'agit du pasteur Voltaire, du pasteur Pradel, du pasteur Emmanuel Cra, et notre ami, monsieur Géko Balthus, qui nous accompagne depuis le début de cette série. La semaine dernière, nous avons entamé un thème très intéressant. Le samedi est-il le vrai jour du sabbat de la Bible ? Est-ce qu'il correspond à ce qu'on appelle le sabbat ? Et au cours de cette rencontre, plusieurs réponses ont été données à cette question, mais le temps nous a manqué pour couvrir l'ensemble des questions qui se posent sur le problème du sabbat. Alors aujourd'hui, nous entamons la suite et nous allons essayer de trouver encore d'autres réponses concernant cette question. L'une des questions qui est souvent posée est de savoir, savoir, est-ce que tous les hommes doivent observer le sabbat ? Est-ce que tous les hommes doivent observer le sabbat ? Ou est-ce que le chrétien doit observer le sabbat ? Alors j'ai posé en fait deux questions, mais la question première est, le chrétien aujourd'hui, au 21e siècle, doit-il observer le sabbat ? Alors sans hésitation, la réponse est claire. C'est Jésus-Christ lui-même qui donne la réponse. Il a déclaré dans Marc 2, verset 27, que le fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus se faisait appeler fils de l'homme. Autrement dit, Jésus est un sauveur universel en tant qu'un fils de l'homme. Et dans ce même texte, il déclarait que le sabbat a été fait pour l'homme. Donc dans l'esprit de Jésus, lui étant sauveur, fils de l'homme universel, il déclare que le sabbat a été fait pour l'homme. Donc le sabbat, c'est un commandement universel comme Jésus-Christ lui-même. Oui, alors quelquefois, certaines personnes pour plaisanter disent que le sabbat est pour les hommes et pas pour les femmes. Alors autrement, donc Jésus-Christ est un sauveur pour les hommes et pas pour les femmes. Oui, ça peut paraître ridicule, mais vous savez, il y a des gens qui aiment couper les cheveux en quatre. Oui, oui, oui. Ils peuvent accoucher à certaines expressions. D'ailleurs, dans certaines religions, le culte, l'adoration se fait de manière particulière. Les hommes sont dans une salle, les femmes sont ailleurs. J'ai même observé au Togo, au Sénégal ou à certains endroits où je suis allé, au moment de la prière du vendredi. Les hommes sont à l'intérieur de la mosquée, les femmes sont à l'extérieur et avec les enfants. Alors revenons à notre question, puisque c'est une question qui est... C'est une question de culture aussi, je pense. Voilà, oui, certainement. Donc je disais que c'est une question importante, puisqu'elle vise à nous donner une certaine limite, un certain couloir d'activité pour que nous puissions adorer le Seigneur. Alors, je reviens à la question. Oui, parce que... D'accord, je peux rajouter à ce qui vient d'être dit et donner quelques autres raisons. Premièrement, nous avons vu la dernière fois que le sabbat est né à la création. Et à la création, il n'y avait pas de nationalité. Il y avait Adam et Ève. Et donc, nous pouvons comprendre déjà qu'à la naissance même du sabbat, il n'était pas question de nationalité ou de peuple particulier. Et puis, autre chose, au cœur même du commandement, dans Exode chapitre 8, il est mentionné ni l'étranger qui est dans tes portes. Donc cela veut dire que même tous ceux qui venaient dans la maison d'un observateur du sabbat devraient aussi l'observer. Donc cela veut dire que c'est quelque chose qui est donné à tous ceux qui doivent le faire et qui veulent le faire. Et je pourrais ajouter aussi autre chose en disant que les dix commandements que nous avons, certaines personnes rejettent un des commandements, mais les commandements ont été donnés à tous les hommes. Et les mêmes règles sont pour tous les hommes. Et donc, si c'est au cœur des commandements de Dieu, c'est aussi pour tous les hommes. Et donc, il ne faut pas oublier que souvent, on rappelle que les dix commandements ont été donnés au Sinaï, à un peuple bien déterminé, c'est-à-dire Israël. Oh oui, évidemment, ça a été donné à Israël, mais avec des paroles claires. C'est venu de Dieu, ça a été écrit du doigt de Dieu. Et puis, Dieu a dit que les commandements ont été donnés pour démontrer qu'ils avaient délivré Israël. Donc, juste pour dire que ça n'a pas été donné simplement à Israël, mais ça a été donné par celui qui délivre. Donc, voyons plutôt Dieu derrière et non le peuple d'Israël. Voyons celui qui donne. Alors, je voulais peut-être ajouter à cela. Effectivement, comme il a été dit depuis la Genèse à la Création, ça a été donné à l'humanité parce qu'il s'agissait d'Aden et Ève. Maintenant, ça a été rappelé à Israël, s'il faut considérer le texte de l'Exode, Exode 20 ou Deutéronome 5. Et maintenant, j'aimerais juste citer un texte pour confirmer un petit peu ce que le pasteur Emmanuel disait dans Ézéchiel 20, verset 13, pour montrer un peu que c'était un rappel pour Israël, que pendant l'Israël n'a pas toujours été fidèle. Alors, le verset 13 dit « Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Il ne suivit point mes lois et rejetait mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique. » Donc, l'homme doit mettre dans le désert. Bien sûr. Pasteur Voltaire. Oui, alors, l'histoire humaine relatée dans la parole a toujours été dans le sens de l'invitation à l'homme à reconnaître Dieu comme le Créateur. Et ce dernier, lui, l'homme en l'occurrence, a toujours voulu se dédouaner de cette adoration que Dieu attend de sa part. Alors, ta question, elle est intéressante. Alors, l'homme, pas la femme, ou quels hommes, quelle nationalité ? On est dans le livre de l'Apocalypse. Et ce texte, on l'a lu par le passé, chapitre 14, à partir du verset 6. Le message du premier rang est celui-ci. Un message qui est adressé à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de discrimination. C'est un message qui concerne tous. Et quand ce tous est invité à adorer Dieu. Et lorsqu'on arrive plus tard au verset 12, le texte se termine en disant « C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu. » Et au cœur, comme on l'a dit tout à l'heure, de ces commandements, on retrouve l'injonction à l'adoration. Ou je préfère peut-être pas dire injonction, parce que venir adorer par injonction, enlève à l'homme sa liberté alors que Dieu reçoit toute offrande de la part des humains lorsque celle-ci est faite volontairement. Voilà. Mais alors pour ceux qui disent que puisque le sabbat n'est pas imposé et que tous les jours sont égaux. D'ailleurs, Paul le dit, tel fait distinction entre les jours, etc. Vous connaissez ce verset que je ne vais pas citer. Je préfère plutôt que vous le commentiez. Cela voudrait dire que tous les jours sont égaux et qu'ils sont tous bénis également. Et éventuellement, le sabbat n'est pas une obligation en termes d'adoration. Dans ce sujet, je voudrais dire que déjà, Dieu a mis en fait le cadre, je dirais, le cadre. Dans le livre de Genèse, au chapitre 2, il est bien précisé, il y a trois bénédictions en fait, qui sont placées sur ce septième jour. Donc Dieu s'est reposé. D'ailleurs, il a créé le jour pour cela d'ailleurs. Il s'est reposé. Deuxième bénédiction, il va mettre ce septième jour à part. Donc on va dire pour un usage sacré. Et cette troisième bénédiction, il va sanctifier le jour en le mettant à part pour cet usage sacré. Pendant six jours, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Et vous dites que Dieu a créé un jour supplémentaire qui n'a pas de nuit alors. Nous parlons d'un jour de 24 heures, un jour. Et il y a eu un soir, il y a eu un matin. Et il est question du septième jour, de la même manière. Cependant, Dieu n'a pas accompli deux voies. Autre qu'en mettant en place, effectivement, ces 24 heures, comme nous le disons, ces 24 heures pour l'adoration, Pasteur Voltaire l'a précisé, pour un usage sacré et à sanctifier ce jour-là particulièrement et non les autres jours mentionnés, les six autres mentionnés. Pasteur Roger, tu ne penses pas si bien dire, car en effet, le texte biblique ne reprend pas ce refrain. Au terme de la création de chaque jour, on a ce refrain qui vient, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier, le second. Mais ce refrain n'apparaît pas au septième jour. Comme pour dire qu'il est particulier, qu'il est spécial et que Dieu, dès le départ, va le caractériser comme étant différent des autres. Et j'aime souvent dire que la création de la terre, c'est une partition que Dieu est en train de jouer. Et toi qui es musicien, tu sais très bien que l'auteur d'une musique, d'une partition, quand il décide de mettre un soupir ou une pause après un certain nombre de temps dans la partition, ce soupir ou cette pose à sa raison d'être, là où il est, où elle est placée. Et de même, le sabbat, lorsque Dieu décide de créer le rythme de six jours qui donne après le repos du sabbat, c'est parce qu'il a, dans cette partition de musique, envie d'offrir quelque chose de beau, quelque chose d'agréable. Maintenant, lorsque je décide que notre jour sera mon jour de repos. Alors là, je ne suis plus dans le rythme de Dieu. Je suis dans un autre rythme et nous savons tous que dans cet univers, il y a deux forces en présence. Les forces du bien et les forces du mal. Alors, si je ne suis pas dans le rythme de Dieu, je suis probablement dans un autre qui n'est pas celui qui est celui de Dieu. Un peu comme en musique, la carte qui était considérée comme un écart satanique. Oui, alors, évidemment, j'entends ce que vous dites, mais je me fais l'interprète ou le porte-parole de ceux qui disent que Dieu n'a jamais dit qu'il fallait l'adorer ce jour-là. Il disait simplement qu'on pouvait se reposer. Alors, certains profitent de l'occasion pour dormir, d'autres profitent de l'occasion pour ne pas aller travailler et se faire délivrer des dispenses, mais pas forcément pour adorer. Alors que nous observons qu'autour de nous, tous les jours sont prêts à être utilisés pour l'adoration puisque nous adorerons Dieu chaque jour. Oui, alors, je voudrais rester dans le cadre de la création et en même temps démarrer sur un récit qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4. Il nous est dit là que les êtres célestes disent jour et nuit, saint, saint, saint est le Seigneur Dieu. Donc la sainteté de Dieu est magnifiée constamment et Jean, le prophète de la fin des temps, est invité à voir ce qui se passe dans le ciel à l'intention des hommes et des femmes qui vivraient à la fin des temps. Donc, l'adoration de Dieu doit se faire dans le cadre de la sainteté. C'est un rappel parce que dans le même chapitre 4 de l'Apocalypse, je lis, tu es digne de recevoir notre Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc le texte nous renvoie, le texte de l'Apocalypse nous renvoie à la Genèse. Alors, dans la Genèse, justement, par rapport à la sainteté, puisque l'adoration de Dieu doit se faire uniquement dans le cadre de la sainteté. C'est ce qui est rappelé ici. Et ce fait est rappelé par Dieu à Jean à l'intention des hommes et des femmes qui vivraient à la fin des temps. Parce que ce que Jean voit ne lui est pas destiné personnellement à Jean, mais destiné aux hommes et aux femmes, donc à nous, qui sommes appelés à vivre dans cette période-là. Donc Dieu nous dit que l'adoration est liée à la sainteté du Dieu qui est dans le ciel. Maintenant, le texte se réfère à la création. Alors, pour revenir donc à la création de la Genèse, on dit souvent que l'homme est formé de la poussière de la terre et du souffle de Dieu. C'est vrai, mais c'est incomplet parce que l'homme est formé de trois éléments. Il y a trois composantes dans l'homme. Il y a bien sûr la poussière de la terre, le souffle de Dieu. Si on s'arrête là, eh bien, lorsqu'on lit le livre des Ecclésiastes, Ecclésiastes nous dit au chapitre 3 que le souffle de l'homme et de la bête, c'est le même. D'ailleurs, l'un et l'autre ont été créés le sixième jour. On est bien d'accord. Alors, donc, le souffle de Dieu qui nous donne nos potentiels et notre intelligence et tout pour vivre normalement, ce n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle Dieu a ajouté une troisième composante pour parfaire la création de l'homme le septième jour. C'est une composante qu'on pourrait dire métaphysique. C'est une relation spéciale que l'homme va habiller avec son créateur. Et Dieu lui-même a réservé ce jour-là. La Bible nous dit, nous sommes dans le paradis, dans la Genèse, que Dieu a sanctifié ce jour. Donc, l'adoration du Dieu Saint passe par le respect de ce jour-là que Dieu lui-même a sanctifié. Autrement dit, Dieu a donné à l'homme les moyens de l'adorer, lui qui est un être saint. Et c'est ce qui est rappelé dans le livre de l'Apocalypse. Ok, merci. Ta question, elle est... Nous avons une intervention de participants. Quelle est l'attitude de Dieu par rapport à un chrétien qui déciderait, parce qu'il n'a pas reçu l'éducation spirituelle d'un autre chrétien, d'observer un autre jour? Quelle serait l'attitude de Dieu, par exemple? Est-ce que nous pourrions imaginer ce que Dieu pourrait faire pour attirer l'attention de quelqu'un qui n'observe pas le sabbat? Alors, ta question, je disais, Laurence, elle est intéressante. Quelle est l'attitude de Dieu? Alors, moi, je ne m'arrangerai pas le doigt de déterminer l'attitude de Dieu vis-à-vis des êtres humains. Il y a une chose qui est très clairement présentée dans la parole. Dieu lit les cœurs. Il connaît les pensées, les motivations des individus. Donc, il sait comment traiter avec eux, comment les juger. Toutefois, il ne nous a pas laissé sans information assez claire concernant ce jour. Il y a deux choses que l'on retient de la façon dont nous devrions aborder l'adoration ce jour. Premièrement, il est question de cesser nos activités. Ça, on le retrouve dans la Genèse, on le retrouve dans l'Exode chapitre 20. Il est question de passer à un autre rythme. Et en deuxième lieu, c'est Jésus lui-même qui, par son exemple, nous invite à le suivre de cette façon. On est dans le chapitre 16. Le Christ lui-même, comme selon sa coutume, va se présenter dans la synagogue le jour du sabbat. Il va ouvrir le rouleau du prophète Esaïe. Alors, remarquons que Jésus, le samedi, se rend en assemblée. Donc, il y a la dimension de la rencontre collective d'un peuple avec Dieu. Au moins, ces deux éléments-là, on les retrouve dans un cadre d'adoration. Cessation d'activité séculière, d'accord, et puis rencontre collective afin d'offrir à Dieu un culte. Et maintenant, en semaine aussi, moi, je peux adorer Dieu. Mais là, il s'agit d'une démarche qui est strictement intime, personnelle. Je peux le faire le matin, le midi et le soir. Mais ces autres jours sont différents dans le fait que je vais aussi travailler. Je m'adonne à d'autres formes d'activité. J'aimerais ajouter à tout ce qui a été dit l'expérience du peuple d'Israël. Dans Lévitique, chapitre 23, verset 3, Dieu, en parlant de l'ordre du sabbat, a ajouté quelque chose de très important. Il a dit « Le septième jour est un sabbat de repos solennel, une sainte convocation. Vous n'y ferez aucun travail. » Nous comprenons tous que quand on parle de convocation, il s'agit de se retrouver dans une réunion, un rassemblement. Et je crois que c'est ce qui a fait en sorte que le peuple se réunissait le sabbat pour adorer Dieu. Donc, il ne s'agit pas de rester à la maison et de dormir, de se reposer à la maison, mais il s'agit de faire du sabbat un moment particulier de rassemblement et d'adoration collective de Dieu. C'est ce que Jésus a fait, comme a dit le pasteur tout à l'heure, et c'est cette coutume que nous devons continuer d'adopter. Pasteur, vous avez dit ? Je voulais aussi dire, effectivement, suite à tout ce que j'ai entendu, c'est effectivement sa cadre. Donner l'exemple du peuple d'Israël, parce que la question était quand même assez précise. Dieu sait se révéler. Non seulement il y a tout ce que nous avions dit, mais en rapport avec la question qui était posée, si la personne n'a pas cet enseignement-là ou n'a pas cette formation, eh bien Dieu sait se révéler à chacun à travers sa conscience. Et je prends un exemple du peuple d'Israël qui, bon, ce n'est peut-être pas le meilleur exemple, mais qui avait oublié, qui commençait à oublier d'observer et de mettre en pratique cette demande de Dieu, eh bien il va instituer la manne. Pour aller ramasser la manne, etc. Juste pour leur faire cette éducation de par cette expérience de la manne. Il y a un autre facteur intéressant. Mais avant d'aller plus loin, vous citez la manne, il se peut que certains de nos auditeurs ne comprennent pas de quoi il s'agit. Est-ce que vous pourriez expliquer ce rapport avec la manne? Oui, alors c'est-à-dire que le peuple d'Israël, après sa sortie d'Égypte, eh bien, comprenez, était un esclave en Égypte et ils ont en fait fini par oublier l'observation du Saba. Maintenant, Dieu va les délivrer de l'Égypte, donc c'est pour qu'on parlait de cette délivrance, se rappeler de cette délivrance, et maintenant Dieu va leur donner à manger, va leur dire, vous allez ramasser, je vais vous donner à manger dans le désert. Donc, tous les jours, vous allez ramasser une portion de manne. Par personne, bon, je fais simple, pour aller vite. Et par contre, le sixième jour, vous allez ramasser le double, parce que le septième, il n'y en aura pas. Maintenant, les personnes qui ont ramassé la manne durant les six premiers jours, la manne s'est infectée et des verres 72 ans. Donc, ils ont pu comprendre que ce que Dieu avait dit, c'était bien cela. Il fallait ramasser juste ce qu'il fallait pour soi. Les six jours de la semaine, cependant, le sixième jour, il fallait ramasser le double, parce que le septième, eh bien, il n'y en avait pas de manne. Ainsi, c'était une façon pour Dieu de rééduquer le peuple d'Israël et leur faire comprendre, voilà, le septième est vraiment un jour spécial, mis à part, et par conséquent, que Dieu attend à ce qu'il revienne à cette observance et à cette amélioration. Pasteur Roger, il y a dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, une allusion qui est faite à la femme, à la femme de Dieu, qui représente l'Église. Et lorsqu'on voit le texte biblique de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on se rend compte que Dieu, Dieu d'ailleurs, dans l'Épître, le Jean est présenté comme l'amour. Dieu transpire l'amour, Dieu aime l'amour, Dieu est l'amour, d'ailleurs. Et son Église est présentée comme sa femme, d'accord ? Comme sa femme. Vous imaginez deux êtres qui s'aiment et qui ne se fréquentent pas, qui ne se retrouvent pas, qui ne marchent pas ensemble, qui ne vont pas au restaurant, qui ne s'accordent pas une période d'intimité. Le sabbat est exactement ce temps d'intimité que Dieu souhaite avoir avec sa femme, qui est son Église. Et par conséquent, ce temps, l'homme le prend afin de rencontrer Dieu dans un contexte tout à fait spécial, tout à fait particulier. On est là vraiment dans un cadre relationnel à très haute dimension spirituelle. Oui, moi j'aime à dire à ceux qui argumentent sur le sujet que si quelqu'un vous donne rendez-vous et vous dit « je suis dans le bâtiment B à la septième porte », est-ce que je vais frapper à toutes les portes et m'attendre à voir cette personne ? Ça c'est la question qui se pose bien souvent. S'il me dit qu'il est à la septième porte, nous avons rendez-vous à la septième porte, je vais directement à la septième porte, je frappe et je suis censé l'avoir là. Je ne m'attends pas à le rencontrer à la première porte, ni à la seconde, ni à la cinquième, mais à la septième porte. Et c'est pourquoi en Exode 20, il dit à Israël « Souviens-toi ». Vous savez, il y a des gens à qui il faut rappeler les choses et parce que ces personnes les ont oubliées. Mais il y a des gens à qui il faut rappeler les choses, pas parce qu'elles les ont oubliées, mais parce qu'elles ne s'en souviennent pas suffisamment. Et je pense que dans le cas d'Israël, Dieu n'a pas donné le sabbat à Israël, mais il a seulement rappelé à travers Israël à toute l'humanité que ce jour existait. Et dans le libellé de ce commandement qui est le quatrième et qui est au cœur de la loi, on observera que le quatrième commandement fait suite à trois commandements qui se rapportent personnellement à Dieu et à son adoration. Et le quatrième commandement « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier ». Car en six jours, Dieu a fait toute chose et il s'est reposé le septième jour et c'est son jour de repos. Donc en fait, aujourd'hui, ceux qui veulent kidnapper le jour de repos de Dieu et s'arroger le droit de choisir d'autres jours, devraient se souvenir que le septième jour de la semaine appartient à Dieu et pas à l'homme. Alors, il nous faut aller plus loin dans cette démarche. Alors, tu soulignes le fait qu'Israël était très souvent frappé d'amnésie, amnésie passagère ou sur une plus longue durée. Lorsque nous sommes dans Daniel chapitre 7, verset 25, il a fait mention de pouvoir caractérisé ici, symbolisé ici par une porne, une petite corne, un pouvoir qui espère changer les temps et la loi. Alors, il y a deux facteurs ici. Facteur de temps et facteur législatif. Et ces deux éléments sont la chasse gardée de la divinité. Lorsque Dieu crée, il met en place le rythme, le rythme du temps, on en a parlé tout à l'heure, mais il instaure aussi sa loi et le sabbat est l'élément qui vient marquer son autorité. Et toutes les fois où une institution, quelle qu'elle pourrait être, ou un individu viendrait à déroger à cette règle, ou viendrait défaire ce plan originel, bien cette personne du coup s'inscrit dans le cadre de la démarche de Lucifer qui lui souhaite prendre la place de Dieu et ne reconnaît plus Dieu comme étant le créateur. D'où l'appel à la terre dans les derniers jours à adorer le créateur, c'est-à-dire celui qui a mis en place le temps, le rythme premier et celui qui a mis en place la loi. Nous avons des questions qui viennent de notre auditoire. Je peux lire, puisque ce sont des questions écrites. Israël allait-il en combat ou combattait-il à la guerre le jour du sabbat ? Si oui, que faut-il en conclure ? Est-ce que quelqu'un a une idée de la réponse à donner à cette question ? J'en sais rien. Nous avons la bataille de Géricault qui est un exemple en tout cas. Oui, mais le sabbat, c'est le principe de cette figure dans la bataille de Géricault, mais le sabbat en lui-même n'est pas mentionné. Tout à fait. Donc voilà, c'est important. Alors, si on fait référence à Géricault et la prise de cette ville, c'est assez intéressant. Alors, nous pourrions, dans ce contexte, dire que oui, Israël allait à la guerre le sabbat. Mais ce n'était pas une guerre avec des armes, comme nous puissions l'entendre. Mais c'était une guerre dans laquelle Dieu lui-même combattait pour son peuple. Et si Israël a dû faire par sept fois sur sept jours le tour de la ville de Géricault, il faut donc conclure que le samedi, on a sans doute fait le tour de cette ville et que c'est peut-être le samedi que Dieu a donné la victoire à Israël sur cette ville. Et on pourrait penser autrement, parce que je ne pense pas, et en tout cas, si ma mémoire est encore bonne, je ne crois pas que le texte mentionne qu'on a commencé le premier jour et on a fini le septième. Alors, le texte ne le dit pas. Le texte ne le dit pas, mais il y a une chose qui est certaine. Cette guerre visait quoi ? Cette guerre visait à abattre l'idolâtrie. Justement, Dieu demande à son peuple de détruire ces nations parce qu'elle constitue un danger, un danger pour la spiritualité même de son propre peuple. Et donc, je ne pense pas qu'il faille baisser les armes contre l'idolâtrie, même le samedi. Oui, alors certains aussi posent la question. Certains corps de métier travaillent le samedi. Qu'en pensez-vous ? Oui, excusez-moi, je voulais vous le dire. Oui, alors je voulais dire en rapport avec cela. Effectivement, Jésus, donc, lui, passait son temps à s'occuper, effectivement, de ceux qu'il rencontrait, les nécessiteux et ceux qui étaient malades. Et quand on regarde le ministère du Christ, eh bien, on voit que même le sabbat, et surtout le sabbat, souvent, il n'arrivait pas à la synagogue. Parce que, chemin faisant, eh bien, il s'occupait de ceux qui l'ont rencontré, guérissait les malades. Et à cause de ça, d'ailleurs, on a failli le lapide. Enfin, failli. On a essayé de lapider à plusieurs reprises. Il a été surpris, on l'a accusé, il s'est échappé plusieurs fois aussi. Plusieurs fois. Oui, alors, d'ailleurs, en fait, je crois que c'est ce qui a amené Jésus à donner ce verset que nous aimons bien. Le fils de l'homme a été, non, pardon, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'était suite à un miracle qu'il avait accompli le sabbat, à un acte de guérison qu'il avait accompli le sabbat. Donc, il est important de comprendre que, à la fois, c'est un jour d'adoration, un jour de connexion avec Dieu. Mais c'est un jour également d'actes bien précis pour démontrer l'amour de Dieu envers les autres par des actions de bienfaisance, des actions d'amour, etc. Et donc, ceux qui accomplissent ce genre de métier, les médecins, etc., savent bien quand il y a une urgence, ils savent bien quand il s'agit d'un travail normal. Ils savent qu'il faut observer le sabbat. Mais quand il s'agit d'une urgence, il est bien nécessaire de nous occuper de ceux qui ont besoin de l'aide. D'ailleurs, il faut penser que de nombreux médecins adventistes, quand ils sont de garde, ont deux attitudes vis-à-vis de la rémunération. Quand ils l'acceptent, ils la versent en offrande pour aider les pauvres ou éventuellement aider les nécessiteurs. Dans d'autres cas, ce service est gratuit. Ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter à leur cabinet le sabbat, parce que je me souviens que quand j'étais plus jeune, nous avions une voisine qui, chaque samedi, venait demander à mon père de lui vendre des œufs. Et au cours des trois semaines où elle est venue chaque samedi, mon père lui a offert les œufs. Et finalement, quand elle a observé qu'elle pouvait avoir des œufs gratuits, elle venait tous les samedis. Alors, mon père a dû résoudre le problème en lui faisant remarquer qu'il avait suivi son manège et que ce n'était pas le bon moment pour qu'il lui serve des œufs. Mais enfin, bon, vous voyez qu'on peut couper des œufs et les casser de différentes manières. Le sabbat est un sujet qui génère beaucoup, beaucoup de questions particulières et très difficiles. Je crois que Jéricho voulait ajouter un étonnement. Oui, absolument. Alors, je voudrais établir la connexion entre nos interventions précédentes et celles-ci. Alors, rappelons-nous que dans l'adoration, ce n'est pas dans l'intérêt particulier de Dieu lui-même, puisqu'il est Dieu, il a tout. L'intérêt de l'adoration est orienté vers l'homme. Parce que qui dit adoration dit contemplation, dit identification, donc transformation de celui qui adore. Alors, Dieu a mis en place un système pour permettre à l'homme de se développer, de s'épanouir en sa direction, la direction du Créateur. Maintenant, le jour donné, mis en place par Dieu depuis la Création, il est à part des six premiers jours pour donner à l'homme la liberté de choix. Ou bien il choisit une alliance avec son Dieu, ce jour-là, choisi par lui, le Créateur, ou bien il fait ce qu'il veut. Mais le Créateur a donné un jour où l'homme peut s'orienter volontairement vers lui. C'est le septième jour. Le septième jour, le Créateur prend la main. Alors, il semble que depuis la Création, Dieu a mis en place un système numérique à base sept. Et vous allez constater que dans toute la Bible, jusque dans l'Apocalypse d'ailleurs, ce système numérique-là existe. Nous avions parlé il y a un instant de la prise de Jéricho. On a fait sept fois le tour. Alors, sept, ça fait référence au sabbat. Enfin, pas directement, mais de façon numérique au sabbat. Sept fois le tour. Et la septième fois, on fait sept fois le tour. Vous comprenez ? Et c'est à ce moment-là que Dieu va prendre la main. Maintenant, lors de la guérison d'un Syrien qui avait la lèpre, Nahamant, eh bien, Dieu lui demande, le prophète de Dieu demande à Nahamant de se plonger, de plonger plutôt dans le Jourdain. Alors, il plonge une fois, deux fois, rien ne se passe. Cinq fois, rien ne se passe. Six fois, la septième fois, il est guéri. La leçon que Dieu nous fait, c'est qu'à travers l'histoire, on doit comprendre que la septième fois, Dieu prend la main. Et toute la structure, l'existence de l'humanité est basée sur ça. Cette structure-là, même dans l'Apocalypse, vous voyez, à la septième trompette, je peux lire, la septième, voilà, Apocalypse 11, verset 15, le septième sonne de la trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. Dieu prend la main la septième fois, lorsqu'il est à l'initiative de la série de sept. Ça, c'est une donnée capitale. Maintenant, si nous voulons que Dieu prenne la main dans notre vie, nous savons ce que nous avons à faire. Respecter le choix que Dieu lui-même a fait, a donné à la création dans le paradis pour l'épanouissement, le développement de l'humanité orientée vers lui. Maintenant, si on fait un autre choix, on est libre. Mais le choix de Dieu reste toujours le même. À travers le paradis, nous avons fait référence à Marc chapitre 2, verset 27. Alors, le texte rappelle que le sabbat a été fait pour l'homme. Alors, l'homme avec un grand H, au sens génétique, et non l'homme pour le sabbat. Et dans l'ordre de la création, nous avons l'homme qui arrive le sixième jour et le sabbat qui vient après. Donc, comme on peut surenchérir sur ce que disait Jéricho, le sabbat, c'est… Dieu donne le sabbat pour le bénéfice de l'humanité. D'accord ? Donc, par conséquent, ma pratique du sabbat devrait démontrer que ce jour est pour mon épanouissement, pour mon bien-être. Et dans l'éthique adventiste, parce que tu as posé la question de personnes qui exercent le samedi, l'église adventiste est une institution qui possède de nombreux groupes sanitaires, hospitaliers. Et il y a des personnes qui travaillent dans ces institutions le samedi. Mais avec une dimension, et cette troisième dimension, je l'ai entendue tout à l'heure, la dimension du bénévolat, la dimension du don de soi, la dimension dans laquelle je vais mettre l'autre au centre de… Pas de ma vie, mais je vais te démontrer que Dieu est au centre de ma vie par les bienfaits que je vais porter ou apporter aux autres. Donc, c'est un jour de bénévolat, un jour où je suis libre de pouvoir donner mon offrande à Dieu en allant vers ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont dans le besoin, les nécessiteux et ceux qui ont besoin d'aide de façon générale. Alors, plusieurs personnes s'inquiètent au sujet du calendrier, qui a été modifié plusieurs fois, et même celui que nous suivons subit quelques modifications. Il y a de cela une vingtaine d'années, le dictionnaire Larousse mentionnait que le premier jour de la semaine, c'était le dimanche, et le septième, c'était le samedi. Mais depuis quelque temps, le petit Robert et bien d'autres références littéraires ont inversé les choses. Alors, moi, je me suis posé une question, et peut-être qu'elle va vous intéresser. Mais si Dieu avait d'abord commencé par le sabbat, le premier jour, et il avait terminé par quelque chose, par l'homme par exemple, « Je me demande quelle serait l'attitude de ceux qui aujourd'hui prônent l'observation du premier jour comme jour de repos par rapport au fait que Dieu ait créé le sabbat pour l'homme après l'avoir créé. » Question alambiquée, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Alors, tu fais référence ici à l'évolution dans le temps de ce jour d'adoration qui est passé du samedi au dimanche, et même dans nos documents civils aujourd'hui, on retrouve trace de cela. Cela ne change pourtant rien dans ce que Dieu a établi au départ. Lorsque le Larousse, par exemple, dans les années 80, fait cette mutation du premier au septième entre le samedi et le dimanche, le Larousse, lui, présente les conventions internationales qui ont été mises en œuvre afin d'unifier les rapports commerciaux, les rapports diplomatiques sur la planète et donner à tous une même référence de temps. Maintenant, le Larousse, lui, ne stipule pas que le samedi, que le jour d'adoration est passé du sabbat au dimanche. Donc, il ne faut pas, à mon sens, utiliser cet élément comme un argument pour déclarer que le jour aurait changé ou quiconque lui a duré quand il veut. Par exemple, en Afrique, lorsque quelqu'un naît le samedi, on le prénomme d'une certaine façon. Par exemple, moi, je suis né un samedi. On m'a prénommé Guy, mais sans aucune signification, à part de se moquer de moi de temps en temps pour dire que j'ai un nom de druide, je suis… qui utilisait le Guy. Mais en Afrique de l'Ouest en particulier, lorsque quelqu'un s'appelle Komi, donc son nom commence par Komi, ou Kouamé, ou… Kouamé. Kouamé. On fait référence au samedi, pasteur K. Bien sûr. Oui, on fait référence au samedi. Kouamé, c'est celui qui vient de Dieu. Et donc, Kouamé, Niamé, c'est-à-dire celui qui est né le jour de Dieu. Et ça demeure ainsi. Je sais que dans d'autres langues, si ma mémoire est bonne, dans certaines langues, le samedi est appelé le dernier jour. N'est-ce pas ? Le dernier jour, pour signifier que c'est le dernier jour de la semaine. J'ai lu quelque part, même en Wolof, il va falloir que je me renseigne mieux, pour dire que le samedi, c'est un peu comme si c'est la fin de la semaine. Nous avons Odile Sadio, qui est du Sénégal. Est-ce qu'elle pourrait nous dire comment ça se dit en Wolof, samedi ? Malheureusement, je n'ai pas le mot exact profond en Wolof. Oh, c'est de l'humain. Malheureusement, oui. Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner. Peut-être la semaine prochaine. D'accord. En tout cas, dis-nous bonjour en Wolof. Assalamu alaikum. Nang et def. Ma yang et si dame. Ok, merci. Et comment on répond ? Et comment on répond ? Nang et def. Ma yisirek. Ok, nous avons appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et simplement pour faire une petite transition. Oui, quelqu'un voulait parler ? Oui, oui. Par rapport au jour, au samedi, dans l'histoire, dans son histoire, le peuple juif a échappé à beaucoup de génocides. On a tenté à plusieurs reprises de faire disparaître le peuple juif, mais à chaque fois, il revenait, il remontait, il repoussait. Et jusqu'à la seconde guerre mondiale, on a tenté d'éliminer les juifs. Mais ils sont toujours là. Maintenant, la Bible que nous avons entre les mains a été écrite par les juifs, inspirée bien sûr de Dieu, mais écrite par des prophètes juifs. Maintenant, Jésus-Christ, au cours d'une conversation qu'il a eue avec la femme sabaritaine que certains connaissent, Jésus a fait une déclaration qui a quand même son sens. Et il déclare dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, verset 22, Jésus parlait d'adoration. « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, disait-il. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Le salut, disait Jésus, vient des juifs, parce que les juifs ont été les dépositaires de la parole. Et les juifs constituent aujourd'hui le témoin vivant de l'exactitude du jour d'adoration, le samedi. Dans l'histoire, si le peuple juif avait été éradiqué, effacé, n'existait plus, eh bien, on pourrait avoir un doute. Maintenant, malgré les tentatives des humains au niveau de la Révolution française, on a voulu mettre la semaine de dix jours, par exemple. S'il y avait eu des tentatives comme cela pour éliminer le jour du repos sans les juifs, alors là, on pourrait avoir un doute. Mais aujourd'hui, l'existence du peuple juif témoigne de la justesse du jour, le samedi, comme étant le septième jour. J'ai envie de rajouter à cela et dire que les tentatives dans l'histoire qui ont consisté à changer le jour d'adoration au premier jour ou à d'autres jours sont là pour attester, en effet, qu'il y avait une marque posée par Dieu au départ sur un jour et que ce jour, c'était le samedi. Alors, j'ai une référence sous les yeux qui vient de l'Église presbytérienne, une publication presbytérienne. Le journal, c'est Intract, le numéro 118. L'observance du septième jour, le sabbat, n'a pas cessé jusqu'à ce qu'il soit aboli après que l'Empire devint chrétien. Et là, on fait référence au quatrième siècle avec la tentative de Constantin à faire basculer l'adoration dans l'Empire. Donc, c'est preuve qu'il y a une marque laissée par Dieu qui a été par la suite foulée aux pieds pour reprendre un langage un peu biblique, mais changée, transformée, mais que ça n'enlève rien au fait que cette marque établie par Dieu, elle demeure. Oui. Oui, alors nous allons vers une dernière question pour aujourd'hui. et c'est une question qui n'est pas une question piège, mais qui est une question intéressante. D'ailleurs, je viens d'apprendre que sur YouTube, il y a aussi des questions, mais malheureusement, nous n'avons pas encore créé le lien pour que nous ayons les questions de YouTube en direct. Mais nous allons les examiner et ensuite les considérer. Alors, je voulais arriver à cette dernière question pour aujourd'hui, puisque l'heure avance très, très rapidement, et surtout lorsqu'on parle du sabbat, on parle beaucoup. À quoi pourrait bien servir le sabbat quand il n'y aura plus le péché ? Est-ce que vous y avez pensé ? Est-ce que ça sera utile ? Oui. Alors, Le sabbat existait avant le péché. Et après son utile. Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un jour de rencontre amoureuse entre deux personnes. L'amour n'existera pas après le péché. Mais bien sûr. Donc, le sabbat, au contraire, aura toute sa raison d'être. Ce sera une lune de miel éternelle. Je voudrais juste ajouter que si le sabbat est lié au péché, donc elle devrait être abolie au sacrifice de Jésus. Parce que cela veut simplement signifier que c'était une loi cérémonielle. Mais le sabbat, comme a dit le pasteur tout à l'heure, n'est pas lié au péché. Ça fait partie du gouvernement de Dieu. Et comme je l'ai lu tout à l'heure dans l'Élithique, c'est une sainte convocation. Donc, cette sainte convocation est perpétuelle. Et c'est pourquoi Dieu dit, même au ciel, la sainte convocation sera toujours d'actualité. D'ailleurs, quelqu'un nous mentionne que dans le livre du prophète Esaïe, il est question de l'étranger qui doit observer et qu'il y aura aussi une rencontre à chaque sabbat et à chaque nouvelle lune pendant l'éternité. Alors, j'observe, par rapport à cette question, Jésus-Christ, il meurt sur la croix le vendredi dans l'après-midi vers 15h. Et Jésus prononce un dernier grand cri, tout est accompli. Et la Bible nous dit qu'à la mort de Jésus, donc après qu'il ait prononcé ce cri-là, tout est accompli, un petit peu comme dans la Genèse, ce fut achevé, ou bien comme dans l'Apocalypse, sans effet, eh bien, Jésus pousse un grand cri. Il meurt et en même temps, les tombeaux s'ouvrent et des gens ressuscitent, mais ne sortent pas de leur tombe. Jésus reste pendant tout le sabbat dans la tombe. Alors, le fait qu'il ait prononcé tout est accompli, cela signifie que le plan de restauration de l'homme par rapport au péché est réalisé. Et la recréation de l'homme est assurée par la mort de Jésus et plus tard sa résurrection. Autrement dit, quand on établit un parallèle entre la création et la mort de Jésus, on constate que l'homme et la femme ont été créés le sixième jour dans la Genèse. La recréation de l'homme a été terminée le sixième jour, le vendredi, où Jésus a dit « Tout est accompli » sur la croix du calvaire. Et après la création de l'homme et de la femme dans la Genèse, ils sont emmenés vers Dieu pour établir une alliance le jour du sabbat, le premier sabbat, le septième jour, pour établir le lien entre le créateur, la troisième composante. Après la recréation de l'homme, la rédemption finale de l'homme faite par Jésus-Christ à sa mort, eh bien, là aussi, pendant le sabbat, eh bien, l'homme, de façon, on va dire, même pas symbolique, mais de façon réelle, en Jésus-Christ, va suivre, va vivre le premier sabbat en lui. Maintenant, ce sabbat-là, qui a été marqué par la mort de Jésus, sera célébré dans le ciel. Marqué par la mort de Jésus, mais aussi par la victoire de Jésus-Christ pour les êtres humains sur la terre. Ce sabbat-là sera célébré dans le ciel comme étant un jour mémorable. Un jour mémorable où l'homme a été sauvé, restauré, définitivement, pour l'éternité, par Jésus-Christ. Les anges de le ciel ont tremblé lors de la mort de Jésus-Christ, mais la victoire a été reportée. Donc, la célébration de ce sabbat particulier vécu par Jésus-Christ et par l'homme dans la mort sera célébré pendant l'éternité. Ça, c'est une bonne nouvelle et je pense qu'elle pourrait être presque un mot de conclusion. Pasteur, vous voulez dire quelque chose ? Oui, non, en fait, effectivement, je vais simplement dire Amen à tout ce qui a été dit là parce que je voulais intervenir en ce sens tout simplement pour dire que oui, le sabbat aura du sens sur la nouvelle terre. Eh bien, tout simplement parce que nous aurons encore à reconnaître Dieu comme notre créateur et comme notre rédempteur. Donc, de ce fait, il faut encore lui donner toute la gloire qu'il l'écoute. Donc, je dis Amen à tout ce qui a été dit. Moi, je voulais conclure en disant qu'il nous faut rester sur nos gardes, rester vigilants aux tentatives humaines, institutionnelles, eux-mêmes qui visent à détruire l'élément social. Alors, je parle du travail en tant que tel, c'est-à-dire la possibilité qui est donnée à l'homme de concevoir et de produire de ses mains, de son cerveau, une certaine œuvre. Cet élément est là aussi afin de garantir la perpétuité de la perpétuité du sabbat. Quand il y a une étroite relation entre le fait de travailler, de produire et le fait de se reposer. Et nous devrions, en tant qu'adventistes du septième jour, être les premiers à nous battre pour que cette institution sociale qu'est le travail demeure afin de préserver du coup le sabbat qui est aussi attaché à celle-ci. Oui? Jéricho, oui? Non, ça va. C'est parfait. Rien ne s'est fait par hasard. Dans la vie, il n'y a rien qui a été refait par hasard. Oui. Alors, nous allons nous séparer dans quelques petites minutes, peut-être même des secondes puisque nous avons presque atteint l'heure d'émission. Il y a eu beaucoup de questions justement qui me sont parvenues au cours de l'émission et qui méritent d'être têtées. Donc, la semaine prochaine, ce que nous allons faire, nous allons répondre uniquement aux questions sur le sabbat posées par nos auditeurs. Ceux qui vont revenir avec nous, revenez avec vos questions et surtout, mettez votre caméra pour qu'on voit à ceux qui posent des questions. Vous pouvez aussi m'envoyer les questions par avance que je vais transmettre à mes intervenants pour qu'ils puissent préparer les réponses et nous consacrerons la séance de jeudi prochain à répondre aux questions particulières du genre « Il y a des gens qui ne sont pas médecins mais qui travaillent le samedi » dans certains domaines qui ne sont pas des domaines totalement humanitaires. Quelle position avoir ? Il y a des gens qui posent des questions concernant la distinction entre le sabbat et les sabbats cérémoniels. Pourquoi ne pas observer tous les autres sabbats ? Donc nous allons consacrer un moment à répondre à toutes ces questions. Je veux donc vous remercier et vous dire que nous avons vraiment apprécié votre présence et aussi votre contribution. Nous saluons ceux qui sont sur YouTube. Il y en a en Hollande, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, dans la Caraïbe, en Afrique et aussi en Europe. Et nous voulons donc vous remercier de nous avoir prêté un moment de votre temps pour écouter les explications qui viennent. Nous invitons encore les pasteurs à être prêts à répondre aux questions la semaine prochaine. Et je vous souhaite donc de passer un très bon moment en famille. Pour ceux qui sont encore confinés, je vous conseille de rester confinés. Et pour ceux qui se sont déconfinés, faites attention à ne pas vous reconfiner. Que le Seigneur vous bénisse et restez en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada